C'est presque de l'info, c'est la revue de presse que de Nicolas Contelou. Et c'est donc Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, ouais, salut, salut les loups, salut Julai, salut Natacha, Laurent Cabrol est là, salut agent Marc Mondini, salut le morning, tout le monde est là. J'ai envie de vous parler de cette news un peu folle, le gagnant de la super cagnotte, vous l'avez entendu, oui, de 72 millions d'euros, donne 50 millions d'euros à des associations. Ce sont, c'est beau, c'est altruiste, alors on s'attend tous qu'au dernier moment ils disent non je déconne c'était une vanne, en tout cas s'ils donnent 50 millions sur les deux tiers de ses gains, c'est magnifique, c'est magnifique, nous tous les ans, je note quand même qu'on donne 50% de nos gains généreusement, ça s'appelle les impôts. Ouais, c'était la vanne de droite vendue par la société Big Malion, 15 000 euros. Ça valait le coup 15 000 euros. Allez tout de suite, les titles of the news of today. Hollande, je pense Hollande avec la fontaine, visite des bleus pour oublier les siens. Ah, c'est bleu à lui, oh que c'est beau, magnifique. C'est poétique, c'est aussi un poète. Hollande qui la sent bien cette coupe du monde, je cite, qui la sent bien cette coupe du monde, bon ça y est, c'est bon, on va paumer, c'est sûr qu'on va paumer. Sexe symbole, Christine Moutin. Non, elle n'est pas dans lui, c'est toujours Gisette Bunchen. Après les élections européennes, Christine Moutin a déclaré être sur la paille. Elle devrait être contente Christine, ça lui fait un point commun avec le petit Jésus. Par contre Kiki, nous on est allergique à la paille, on n'ira pas se rouler dans le foie avec toi. Et puis bad news, l'excellente Doria Tillier, la Lolo Cabrol de Canal+. Plus sexy que Laurent Cabrol, même si elle a moins de poitrine que lui. Oh alors non, Nikos. Ça c'est très drôle. Donc Doria Tillier va arrêter la météo du Grand Journal la saison prochaine. De toute façon, aujourd'hui, dans le groupe Canal, le seul à faire la pluie le beau temps, ce n'est pas la Miss Météo, c'est Cyril Hanouna. Chanson contre l'FN. Après Noah, Benjamin Biolet, oui Benjamin Biolet chante lui aussi contre l'FN. C'est sur le site de l'ami Morandini. J'en remarque, c'est vrai. Oui, tout à fait. Alors une chanson de Biolet contre l'FN, c'est quoi ? Mais c'est comme une chanson de Noah, mais avec un texte. Oh là là, ça balance ce matin, Nikos. Le danger, c'est qu'avec ces deux chansons, vu qu'elles ont l'effet inverse, c'est qu'en 2017, au second tour, on a sûrement Marine Le Pen contre Jean-Marie Le Pen. Et là, on sera très, 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 très emmerdés pour choisir. Et puis Papa Gignac. Il y avait Papa Chanteur dans l'Ec Papa Gignac. Le footballeur André-Pierre Gignac, qui n'est pas en bidextre des pieds, il est plutôt zéro d'extre des pieds, est attaqué en justice par une femme qui affirme qu'il est le père de son fils. En effet, l'enfant pèse déjà 12 kilos. À la naissance, 12 kilos ? À la naissance, il pèsait 12 kilos à la naissance, pardonnez-moi. Il n'était pas foutu de faire quoi que ce soit avec un ballon, pas de doute. André-Pierre, c'est toi le papa, oui ! Et puis, info exclusive. Attention, info exclusive, qui n'a pas eu, qui n'a pas... Il n'a pas eu, oui, qui n'a pas eu, qui n'a pas eu la mime rondignée. Ce soir, Jean-Marc, ce soir, sur France 3, France 3 diffuse un nouveau numéro, un spécial thalassa consacré à Roland-Garros. En effet, dans ce numéro, Georges Pernoud vole un filet de tennis pour revenir deux heures plus tard avec deux macros et dix sardines. Voilà, j'ai pas mieux. Non, alors là, vraiment, c'est n'importe quoi, Nicolas. Merci, Nicolas. François Hollande était donc hier à Clairefontaine. Monsieur le Président, dites-nous pourquoi vous avez rendu visite à l'équipe de France, en fait ? Ah ben, je... Je peux vous le dire. Quoi ? Personne n'écoute. Parce que c'est ma dernière chance de remonter dans les sondages que la France gagne au Blérésil. Voilà, parce qu'entre vous et moi, répétez pas, mais le chômage, j'ai du mal. Là, j'arrive pas. Je sais pas si c'est vu, hein, Mme Polony, M. Soto ? À peine, oui. Non, les autres répondez pas, je vous demande à vous. Les autres ne lisent pas à la presse écho. On n'a rien vu. Donc, du coup, Thomas, cher Natacha, je mise tout sur le foot. Je suis même à deux doigts de naturaliser Zatane Marbrovitch pour être sûr de gagner. Bon, allez, dites-nous. Ça s'est bien passé, cette journée, M. Hollande ? Oui, ça m'a changé les idées. Clairefontaine, cette balade bucolique dans les Yvelines. Beau Château, en plus. Oui, très. Ça m'a changé les idées. J'ai eu un petit moment de solitude dès mon arrivée sur le parking. Oui, quand j'ai garé ma Citroën familiale à côté de leur Porsche Cayenne sur beau flambant neuf. J'ai vu une métaphore. C'était un petit peu l'image de l'économie française comparée à celle de l'Allemagne. Alors, vous avez déclaré que les bleus pouvaient réussir. Oui, je le crois. En tout cas, je le suppute. Elle est où, enculée ? Dans quelle chambre qu'elle est, moi aussi, je la suppute. Calme-toi, dit Franck. Franck, calme-toi. Excusez-moi, madame Gilles. Excusez-le. Couchez, Franck. Remets ton short. Pas beau. Pas beau sans le short. Remets ton short. Reprenez, M. le Président. Alors, vous pensez qu'on peut réussir au Brésil ? Oui, pardonnez. Oui, bon, en même temps, j'étais persuadé que le chômage allait baisser en 2013. Alors, bon, mes pronostics ne sont pas fiables, fiables. Pas vraiment, non. Je vous en prie, n'en rajoutez pas. Mais je crois, je pense que l'équipe de France a mis toutes les chansons à côté pour réussir cette Coupe du Monde. Ah bon ? Mais comment ça ? Déjà, en ne demandant pas à Yannick Noa de faire l'hymne officiel du Mondial. Ah oui, le gars, il fait une chanson quand on fait un national. Paf, premier parti de France. Non, pour bien faire, il faudrait même que Noa fasse l'hymne du Brésil et de l'Allemagne. Allez, un dernier mot pour les Bleus, M. Hollande. Je leur transmets mon sens de la gagne, mon amour de la victoire, mon attitude de Wiener. J'espère que vous inspirez, chers joueurs d'équipe de France, de mon parcours pour cette Coupe du Monde. Et j'ai bon espoir que... Non, oui, non, oui, non, mais non, non, s'il vous plaît, non, stop. M. le Président, avec tout le respect que je vous dois, c'est gentil d'être venu, mais j'ai envie de gagner la Coupe du Monde. Avec moi, les joueurs pourront être inspirés par mon parcours. Oui, non, mais merci du cadeau, M. le Président. Il s'est inspiré de votre parcours. Cette nuit, Franck est parti en scooter pour porter des croissants à Zaya. Elle est là où, Zaya ? Moi aussi, je veux supputer. Voilà, vous me l'avez tout énervé. Couchez, Franck, couchez. Remets le short, c'est pas bon, pas bon. Remets le short. Bon, ben allez, on vous laisse. Fin de l'épisode Clairefontaine. Allez, c'est bon. Après Jean-Pierre Foucault, hier, on annonçait une nouvelle arrivée sur Europe 1. Nabila, la star de la téléréalité, rejoindra en effet la bande de Cyril Hanouna. Denis Oliven, vous êtes le patron d'Europe 1. Bonjour. Oui, bonjour, chère Julie. Écoutez, Thomas, Natacha, Laurent, Jean-Marc, chers auditeurs. Écoutez, nous sommes très heureux ici à l'Europe 1. Tellement ça. C'est sérieux, de compter dans notre radio généraliste d'information, de divertissement, il faut le préciser aussi, de comporter Nabila dans nos rangs. Alors, pourquoi Nabila ? Oui, pourquoi ? Nabila, faut-il le rappeler, c'est l'ADN d'Europe 1. C'est ça, oui, merci pour nous. Mais c'est là, écoutez, ne m'interrompez pas, c'est la recherche du fond, des formes aussi, mais avant tout du fond. Je dirais trois points, intelligence, spontanéité, vivacité d'essai. Et puis surtout, pourquoi Nabila ? Bah oui. Pour enfin trouver un remplaçant, Dominique Souchier, qui nous manque tant aujourd'hui, cette présence intellectuelle qui nous manque trop aujourd'hui. Dans le départ, le départ de Dominique, vous le savez, elle a laissé un grand vide que cette nouvelle recrue en la personne d'Nabila viendra remplir. Ah là là là, c'est pas vrai, on rêve. Bonjour Bruce. Mais non, c'est plus que ça. Elle arrive à quelle heure, Nabila ? C'est Alexandre Adler. Non, parce que je me verrais bien intégrer la bande de Cyril Hanouna. C'est vrai que j'ai eu toujours, en fond de moi, ce tempérament de déconne. Et puis Nabila et moi, on a la moindre poitrine. Bonjour, c'est Michel Grossiore. Moi, je ne suis pas tellement du matin, je me verrais bien intégrer la bande de Cyril Hanouna. Attendez, attendez, mes petites montées, on va se calmer, on va se calmer. Depuis la nouvelle arrivée de Nabila, dans mon équipe, j'ai reçu 200, 200 CV de la rédaction. Denis ! Denis ! Pourquoi tu ne m'as pas parlé de l'arrivée de Nabila ? Moi, je verrais plus Julie à la place. Elle connaît la maison, Julie. Elle arrive à 6h du mat', elle ferait 6h-18h. Ça lui ferait des belles demi-journées. Ça évitera de perturber la rédaction, tu vois ce que je veux dire. C'est OK pour Julie. 6h-18h, merci, bien sûr, Inès. J'ai signé, Inès. Allez, merci beaucoup à tous les deux, Inès et Denis. Et puis, le Parisien a publié la photo dans son édition d'hier de Frédéric Lopez, qui a emmené Arthur pour son émission Rendez-vous en Terre inconnue au Pérou, à la rencontre du peuple quechois. Tout de suite, un extrait. Arthur, bonjour. Arthur, vous avez fait 27h de jet, 34h de bus limousine, 4h de yacht, 250 km de chaises à porteur et 15 km à pied, pour rejoindre une région qui s'appelle le Pérou, à la rencontre du peuple quechois. Oui, je connais déjà le peuple quechois, ils sont tous homosexuels là-bas. Oui, il n'y a que des tentes, des tentes quechois. Oh, Arthur, c'est lourd, ça, vraiment. Très drôle, Arthur, Arthur, vous devez être ému par cette rencontre. Non, non, je vous dis que je connais déjà le Pérou. En fait, l'histoire, c'est... Bon, en fait, il y a longtemps, on m'a demandé de devenir une divinité indienne. Mais ça ne m'arrangeait pas pour amener mes mômes à l'école, tout ça. Bon, du coup, j'ai décliné l'offre. Mais j'aime beaucoup les Indiens. Enfin, j'aime beaucoup les Indiens. J'aime surtout les Sioux. J'adore les Sioux, plein de Sioux. J'adore les Sioux. On a bien compris, Arthur. Allez, merci. Merci, bravo, Nicolas Canteloup. Roger Federer, Roger Federer, bonjour. Ah oui, bonjour. Formidable interview dans l'équipe aujourd'hui, confession de l'individu. C'est gentil à toi, Thomas. Mais vous savez qu'on vous adore ici, Europe 1. Et moi, le premier, quand est-ce que vous venez ? Quand est-ce qu'on vous entendra sur Europe 1, Roger ? Ben là, je suis déjà en train de vous parler, donc je suis déjà sur Europe 1. Non, vraiment, j'aime beaucoup de joueurs Roland, j'aime beaucoup de joueurs français, Gasquet, Sanga, Gaël, mon fils. C'est toujours agréable de gagner un 3-7. Sinon, Thomas, je suis en Suisse et en contrat avec Rolex, je peux peut-être faire quelque chose pour ta montre. Ma montre est suisse, c'est une swatch, Roger. C'est une swatch. D'accord, mais on peut faire mieux. Sans doute. Merci, Roger. Et on compte sur vous pour la finale de Roland-Garros. C'est gentil. Merci. Bravo à Nicolas Canteloup. Je suis gane, je viens à vous voir. Ah, l'engagement est pris. Comment tu vas faire, Nicolas ? Allez, Nicolas Canteloup, on tourne. Viens dans la merde. Nicolas Canteloup, on se retrouve en direct dès lundi sur Europe 1. Bon week-end, Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada